et salut à tous amis de youtube bon aujourd'hui c'est une petite une petite session ramassage de champignons alors bon moi je m'y connais pas trop les champignons alors je ramasse que ce que je connais ce que je connais bien c'est le champignon de peuplier ou mat de peuplier ou il y en a qui appellent ça pleurot de peuplier le nom exact je connais pas voilà du coup après après une bonne une bonne pluie il faut qu'il fasse au moins entre 30 40 50 mm on fait peu les tours des anciennes haies de peuplier là où il ya les troncs morts et normalement c'est dessus je vais vous trouver une mate voilà voilà il y en a des anciens il y en a des nouveaux et là bas au fond on voit qu'il y en a des nouveaux plus ils sont blancs au plus ça veut dire qu'ils sont nouveaux voilà pour pas qu'ils aient le vert il vaut mieux les prendre le plus bas possible au moins ils sont bien fermes et ils sont pas véreux voilà bon voilà une petite mate de de champignons de peuplier voilà ce qu'il y a c'est qu'ils sont ils sont un peu passés ils sont un peu passés dommageons récupérer les les plus petits les plus frais mais c'est un peu trop tard ah il fait quand il fait trop chaud du coup le champignon il il tourne vite il tourne vite le pignon ne peut plier moi c'est le seul que je connais du coup c'est le seul que je ramasse on le voit que ça fait un petit moment qu'ils sont sortis déjà parce que normalement ils sont ils sont blancs comme au neige bon moi je les je les trie à la maison je les trie pas sur place parce que et voilà une autre maraton celle là elle est elle a l'air plus récente elle est bien blanche je suis sûr je suis sûr C'est parti. C'est parti. C'est parti, tu veux aller chasser, mais il n'y a pas grand chose aujourd'hui. Un peu comme le cèpe quand il fait le... on appelle ça le cèpe bouchon. Et là, je viens de le découvrir, je viens de le découvrir quatre jolis là. Ceux-là, ils sont tout frais, on le voit, ils sont encore marrons. Ils sont vraiment magnifiques ceux-là, regardez un peu. Ça, c'est un beau champignon. Enfin, c'est un beau champignon, oui, il est beau. Bon, voilà, une fois que les champignons seront massés, on passe au tri. Bon, au moins, on ne m'embête pas. Je les coupe en deux. Bon, de toute façon, ceux-là, on le voit, ils sont... Comme ils sont frais, ils ne sont pas véreux, moi, je mange le pied, je mange tout. Il n'y a pas de gaspillage. Il n'y a pas de gaspillage. j'enlève un peu les feuilles les grands comme ça je les coupe en quatre voilà une fois qu'ils seront tous coupés je les passerai un coup sous l'eau histoire d'enlever un peu la terre un peu les petites bestioles qui sonnent dessus mais bon de façon va pas mourir parce que moi j'ai de petites bêtes et là on va passer à la cuisson des champignons du coup j'ai pris de la de la poitrine de la poitrine salée j'enlève la j'enlève la courne parce que bon ça c'est dur et je la coupe en dés ensuite là j'ai préparé de la persillade avec de l'ail c'est séché et je vais mettre fond d'huile d'olive une fois que tout ça est chaud j'y vais y mettre mes champignons dedans et voilà abonne toi C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Voilà, au bout de 10 minutes, une fois que ça a bien mijoté, je vais arrêter le feu et je vais les égoutter pour enlever tout le jus. Et là, je vais les faire griller dans leur propre jus. C'est parti ! Et voilà, ça commence... ça commence à griller. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et voilà ! Et voilà ! Ils sont prêts, il n'y a plus d'eau au fond. C'est impeccable ! Il n'y a plus qu'à maliger. Il n'y a plus qu'à maliger. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !